La seconde priorité, c'était la transparence et le respect de la réglementation en matière d'attribution de postes, évidemment. Et puis l'état des installations, qui est un sujet difficile parce qu'elles sont nombreuses. C'est un port de plaisance qui est parmi les plus grandes de France. Et certaines sont dans un état de vétusté assez important. Alors le rapport de la CRC, il pointe tous ces éléments dans son rapport. Il en pointe quelques autres. Soit qui ne sont plus d'actualité, effectivement. Le rapport s'arrête malheureusement à 2017 et je m'en suis ému auprès du magistrat. Le magistrat, il est venu en 2018, mais le rapport a pris un certain temps à être produit. Et c'est bien dommage. Il pointe à différents endroits les améliorations qu'a connues la SOGEBA, malgré tout en 2017, voire pour certains même après. Donc il a un peu empiété sur certains points sur après 2017. Je vais revenir sur quelques sujets. Je ne vais pas tout détailler parce que ça pourrait être très long. Puis de toute façon, il y aura un débat après. Donc je vais passer rapidement sur l'immobilier. Bon, le magistrat reproche que l'activité immobilière est déficitaire. Il se trouve qu'elle est justement bénéficiaire en 2018 et 2019. Donc là, on a l'exemple concret d'une limite de ce rapport, puisqu'il dit attention, activité immobilière déficitaire, elle est positive en 2018 et 2019. Donc je considère que ce point n'existe plus. Et puis, on en a parlé, la sortie de l'activité immobilière va s'opérer dans les mois à venir. Concernant un point important, l'état des installations, vous en parliez tout à l'heure, M. Leclerc. Alors, la SOGEBA, elle a un rôle à jouer, mais il est vrai qu'elle n'est pas maître des installations. C'est la commune qui est à la manœuvre sur les installations, on va dire, structurelles et qui pilote les investissements. Bon, cette remarque, forcément, elle est atténuée lorsque, comme c'était le cas en 2013, sur la période couverte, la présidence est assurée par le maire en personne. Alors, évidemment, le fait que moi-même, depuis 2017, soit à la direction de la SOGEBA, ça renforce la fluidité de la collaboration commune SOGEBA. Et il serait faux de dire qu'on ne participe pas aujourd'hui à la définition des projets qui sont mis en œuvre. Concernant le manque de transparence, alors, le rapport, le relève, il dit qu'une plus grande transparence a été instaurée dès 2017 sur, notamment, la question de l'attribution des places de port. Je ne vais pas vous faire l'ensemble des choses qu'on a pu mettre en place, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre. Donc, il y a cette fameuse commission d'attribution des postes, cette page transparence, des formulaires pour les demandes de places saisonnières avec horodatage. Avant, c'était géré par mail et en fonction de où vous étiez. Le mail est arrivé plus ou moins tôt, donc vous étiez plus ou moins haut dans la liste. Enfin, ça créait des problèmes insolubles. L'informatisation de la liste d'attente, elle a été gérée avant sur un cahier papier recopiée chaque année. La mise en place d'une liste d'attente pour les postes plus grands. La suppression de la procédure de vente du bateau avec transfert de postes. La suppression des régularisations des 49-51. Tout ça, c'est 2017. Ça, c'est quelques... Enfin, c'était dès mon arrivée, d'ailleurs. Voir même un peu avant, puisque... Vous-même, monsieur le maire, je crois que vous en aviez aussi refusé. Donc, c'était dans les tuyaux. Concernant les lacunes dans la gestion administrative et opérationnelle. Ça, c'est un point qui est dans le rapport. Donc, elle parle d'un déficit d'encadrement administratif. Alors là encore, en 2017, c'était vrai. En 2019, nous avons procédé au recrutement d'un directeur administratif et financier. Donc, nous sommes bien mieux organisés sur le plan administratif. Il y a aussi un point sur la gestion des congés payés. C'est une situation qui a été régularisée en 2018 et 2019. Il y a une recommandation, d'ailleurs. C'est une des recommandations. Vous savez que le rapport se structure entre une synthèse et quelques recommandations. Donc, il y a une recommandation sur le suivi des factures sur la zone de carénage. Alors là, je suis un peu embêté, parce que malgré tout, le magistrat pointe ce problème. Mais il a aussi été informé que la procédure, la nouvelle procédure, avait été mise en place. Bon, il l'a laissée. Si on s'arrête à la fin 2017, il a raison. Je ne peux pas dire autre chose, mais cette procédure a complètement été modifiée. Concernant le suivi des marchés, on a créé une cellule marché public, puisqu'avant, la SOGEBA n'était pas en capacité de lancer des marchés publics alors qu'elle y est soumise. Ce qui posait des vrais soucis, puisqu'il y a des marchés qui étaient attribués, alors je ne veux pas dire de gré à gré, c'était fait quand même sérieusement, mais sans respecter forcément le formalisme nécessaire du code des marchés publics. Et puis, il y a la fameuse procédure de sélection préalable des AOT professionnels, qui a été un point très dur, qui nous a été imposé par la réglementation, et qui a été mise en place fin 2019. Concernant les outils de pilotage, je vais répondre à votre remarque, M. Leclerc, de tout à l'heure. Alors, la Chambre indique d'abord que la politique de renouvellement des installations apparaît comme un défi majeur pour la SOGEBA, qui doit élever son niveau de compétence et engager une profonde réforme de ses modes de fonctionnement. Oui, je ne peux pas dire l'inverse en 2017. Mais le niveau de compétence a été considérablement relevé. Donc, j'ai dû procéder suite au départ du maître de port principal à un nouveau maître de port qui avait une grande expérience, notamment de la gestion portuaire, mais pas que, puisqu'il avait géré également des établissements hôteliers. Un directeur administratif et financier, qui donc, par définition, est rompu à la production de documents financiers. Une équipe d'encadrement qui est passée de 3 personnes en 2017 à 5 personnes en 2019, sans me compter. Là, je parle des agents titulaires d'un contrat de travail. Et puis, on a recruté en 2019 également un agent technique polyvalent qui était électricien de formation. Donc, cette réforme des modes de fonctionnement engagés dès 2017, elle porte sur de nombreux sujets. On a notamment, bon, informisé pas mal de choses. Bon, je vais passer rapidement, parce que sinon, je vais être trop long. Mais on a mis énormément de procédures. On fait un pointage des postes par tablette. On a une procédure concernant les avoirs. Tout ce que je vous cite là, ça figure dans le rapport de la CRC comme une critique. Donc, c'est pour ça que je le cite quand même, parce que c'est pour vous montrer qu'il y a quand même énormément d'éléments qui ont été vus. Concernant les recommandations à proprement parler de la CRC, donc, je vous parlais de la procédure de facturation de l'activité de la zone de carénage. Et étonnamment, alors, la CRC nous parle d'évaluer le coût réel du service sur la zone en vue d'un ajustement de la politique tarifaire. En gros, vous le savez, la zone de carénage perd de l'argent chaque année, de manière assez importante, puisqu'elle perd à peu près 100 000 euros par an. Et en gros, le magistrat, alors là, je ne sais pas si c'est lié à sa formation professionnelle de magistrat, a, à mon sens, une vision assez peu réaliste des choses, puisqu'en gros, il nous dit, vous perdez 100 000 euros par an, donc vous augmentez les tarifs pour générer 100 000 euros de recettes en plus pour équilibrer vos comptes. Bon, ça, c'est une logique qui me paraît complètement irréaliste, puisqu'on a calculé, aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires aux alentours des 310 000 euros par an sur la zone de carénage. On a calculé que le point mort sera à 550 000 euros. Donc vous imaginez la hausse de tarifaire qu'il faudrait faire pour arriver à l'équilibre. Donc nous, on est plutôt dans une logique de dire que la zone de carénage est un service qui est proposé aux plaisanciers, qui est inclus de manière globale dans le port et qui ne doit pas être considéré, son équilibre ne doit pas être considéré de manière particulière, mais dans un ensemble global. Bon, concernant le développement de la prospective réinancière, ça, c'est la deuxième recommandation, ce fameux plan pluriannuel d'investissement. Donc je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas en surestimer les avantages du côté SOGEBA, puisque les infrastructures relèvent de la commune. Toutefois, il est clair qu'il est nécessaire, et c'est pour ça que nous avons mis en place... Enfin, c'est la commune qui a lancé un marché de diagnostic des ouvrages portuaires et de recommandations sur ces ouvrages. Donc ce diagnostic est sur le point d'être terminé. Les inspections ont eu lieu il y a deux semaines, les inspections sur le terrain. Et je peux d'ailleurs déjà vous dire que le retour de ces inspections, je vous rassure, sur l'état des installations, il n'y a rien de critique aujourd'hui. Je leur ai demandé de me donner des éléments s'ils voyaient quelque chose de critique sur les pannes, et ce n'est pas le cas. Nous aurons donc un état des installations sur l'ensemble du port. Ce n'est pas une petite mission, et donc nous pourrons construire le plan pur annuel d'investissement à partir de ce diagnostic, qui est prévu pour être rendu en janvier. Il y a un petit point sur l'utilisation d'une pointeuse. C'est un sujet toujours un peu compliqué dans les sociétés, la pointeuse. Le magistrat, là encore, a une vision très... Je ne vais pas la qualifier, mais une vision... Ils considèrent que la pointeuse n'est pas utilisée comme elle devrait l'être. Moi, j'ai une vision différente, c'est-à-dire que je ne suis pas dans une politique de... Je ne vais pas dire de flicage, mais une politique de gestion de la pointeuse de cette manière-là. Surtout que j'ai une grande confiance dans les agents de la SOGEBA. Il faut connaître l'historique de la SOGEBA. Cette pointeuse avait été mise à l'époque, justement, pour répondre à des difficultés qui existaient à l'époque, qui n'existent plus aujourd'hui. Et maintenant que nous avons un encadrement qui est quand même en nombre supérieur, c'est au cadre, à mon sens, de vérifier que les personnes sont là, et on n'est pas au pointage à 5 minutes près en départ ou en arrivée. Enfin, ce n'est pas comme ça qu'en tout cas, moi, je vois les choses. Donc là, c'est un point sur lequel je ne suis pas forcément en accord, qui existe toujours, mais je ne suis pas en accord avec la recommandation de la CRC. Une autre recommandation concerne l'origine indemnitaire des agents. Donc il y avait une question de prime de fin d'année pour le personnel saisonnier. Effectivement, la CRC a raison. Nous versions une prime pour le personnel saisonnier. En fin d'année, tous les agents ont une prime. Et on l'a versée également pour le personnel saisonnier. La CRC nous a alerté sur le fait que ce n'était pas prévu par les textes, donc on ne le fera plus. Et elle souhaite également qu'on supprime une prime technique qui est versée aux agents détachés. Ça concerne deux agents. Là également, je suis en désaccord. D'une part parce qu'on essaie de faire passer un des deux agents sur un contrat privé, c'est-à-dire un contrat SOGEBA. Et le deuxième agent va liquider ses droits à la retraite sous un an ou deux. Il me paraîtrait un peu dur de lui retirer une prime qui représente quand même une part non négligeable de sa rémunération, d'autant que ce sont des agents qui, pour le coup, sont vraiment irréprochables. Ça concerne des personnes à l'accueil. Un point important, c'était régulariser l'ensemble des mises à disposition gratuite d'emplacement. Donc ça, on en a déjà parlé lors d'un précédent conseil municipal. Donc on a notamment... Je peux vous dire que c'est fait, puisque nous avions adopté le principe lors du dernier conseil municipal. Là, les conventions ont été signées. Donc les conventions de gratuité annuelles sont faites avec des différents organismes. Je pense à la SNSM notamment, les maîtres chiens, sauveteurs, les douanes, la SNB. Voilà, des organismes à qui on attribue des postes gratuitement. Et puis il y avait le cas également de deux sociétés qui, historiquement, avaient un poste gratuit qui était lié au fait qu'elles sont présentes sur la zone de carénage. En fait, il y avait eu un package qui n'avait pas été formalisé, mais qui existait de fait. C'est-à-dire qu'elles ont un local sur la zone de carénage et elles avaient un poste pour exercer leur activité. Et du coup, il n'y avait pas de contrat correspondant. Donc là aussi, je peux vous informer que nous avons lancé des AOT qui, du coup, pour prendre compte de cet historique, sont alignés sur la durée de leur bail qui va se terminer en juin de l'année prochaine. Donc ce point-là, la CRC nous recommande de régulariser l'ensemble des mises à disposition gratuites d'emplacement. C'est fait. Les outils de pilotage d'activité. Alors tout à l'heure, M. Leclerc, vous disiez qu'il n'en existe aucun. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça, évidemment. Alors on peut faire mieux, bien sûr, on peut toujours faire mieux. Et ce n'est pas un point que je vais contester de la CRC, puisque globalement, on a des outils, on peut aller plus loin, effectivement. On a différents tableaux de bord. J'ai des tableaux de bord mensuels de l'activité. Nous avons des tableaux de suivi de l'activité portuaire. Quand je dis nous avons, c'est depuis 2017. C'est toujours bien de le préciser. Nous avons également une interface de service client. C'est-à-dire que nous gérons tous les contacts entrant. Il y a une interface qui nous permet de mesurer la durée moyenne de réponse. Ce genre de choses, ce n'est rien d'exceptionnel, mais ça fait partie de la professionnalisation et de la mesure de satisfaction. Et puis enfin, nous avons également créé des formulaires qui nous permettent de générer des statistiques. On est en train de travailler sur des outils plus précis de mesure de satisfaction. Il y a aussi un cahier qui est produit chaque année dans le rapport du délégataire, dans lequel les gens peuvent mettre des remarques. Mais je ne vais pas me défendre avec ça, puisqu'il est quand même très peu utilisé. Il faut le reconnaître. Donc on est en train de travailler sur des outils qui permettent de mesurer la satisfaction, par exemple sur la propreté des sanitaires. On est en train de réfléchir à ça. Vous savez, vous avez ça dans les stations d'autoroute, souvent, qui vous permettent de savoir si les gens sont satisfaits de la prestation qui aurait été fournie. Donc on est en train de travailler sur ce genre de sujet, et également sur des sondages pour permettre d'avoir un retour client. On l'a fait. D'ailleurs, je vous en avais parlé en conseil municipal concernant la modélisation. Nous avons lancé un sondage pour un peu avoir une vision de la position des amodiatères sur la question, notamment sur la dimension des postes qu'ils souhaitaient. Voilà ce qu'il me semblait important de dire sur ce rapport, qui arrive peut-être un peu tard. Alors je vais dire quelque chose qui est peut-être inhabituel dans un pareil cadre, mais j'espère sincèrement que la CRC reviendra, puisque j'espère qu'elle nous recontrôlera dans quelques années. Donc c'est un appel au magistrat sur une période qui partira pour le coup de 2018. Ça m'intéresserait grandement, puisque j'ai eu des échanges de grande qualité avec le magistrat concerné. C'était intéressant. Et voilà, je ne vais pas vous dire que c'est n'importe quoi. Je n'aurai pas ce discours sur ce rapport. Le chemin parcouru depuis 2017, il a été grand, vous en parliez tout à l'heure. Alors il ne s'agit pas de dire que tout est parfait. Bien sûr, il reste encore du chemin à parcourir. Il y a des infrastructures qui doivent être rénovées, améliorées. Mais avec l'organisation et le personnel dont dispose aujourd'hui la SOGEBA, elle est parfaitement armée pour affronter ces enjeux et faire du port de Mandol un horizon relativement proche, un des plus beaux ports français. Voilà ce que j'avais dit. C'est déjà pas mal. Merci, M. le Président. Y a-t-il des observations ? Effectivement, il y a-t-il des observations. Le rapport est officiellement... couvre effectivement la période jusqu'à 2017. Cela dit, il intègre beaucoup d'éléments qui vont jusqu'à 2019. Et il prend en compte notamment un certain nombre d'échanges que vous avez pu avoir avec le rapporteur jusqu'en août 2020. Effectivement, je vous ségrée, je salue volontiers un certain nombre d'avancées, de modernisation de certains outils. Donc je ne vais pas reprendre tous les éléments du rapport. Effectivement, certains sont obsolètes, mais quand même pas tous. Dans ceux qui ne sont pas obsolètes, et il me semble que vous l'assumez vous-même d'ailleurs. Alors, il y a aujourd'hui une volonté politique et une stratégie de montée en gamme du port de Bandol. Que vous assumez, mais sur laquelle le rapporteur s'interroge à plusieurs titres. C'est vrai que ce n'est pas très clair. Montée en gamme du port, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il le comprend en partie sur, effectivement, le renouvellement d'un certain nombre d'équipements. Indispensable, ça c'est évident. Mais vous-même, dans vos propos, dans la réponse que vous avez pu faire au rapporteur, notamment lorsqu'il interpelle à plusieurs reprises sur le suivi de la satisfaction client. Et sur la qualité de service. Il s'étonne tout au long du rapport qu'il y ait peu d'attention portée sur le sujet jusqu'à présent. Et vous le justifiez complètement dans votre réponse. Vous expliquez clairement que interroger les plaisanciers aujourd'hui, ce n'est pas très utile parce que leur jugement est subjectif. Je m'interroge aussi. Et vous expliquez également que c'est d'autant moins utile que votre stratégie de montée en gamme s'adresse à une autre cible que les plaisanciers présents à Bandol. Permettez-moi de m'interroger. Le renouvellement des plaisanciers au rythme actuel, il faut savoir que c'est une quinzaine, entre 15 et 20 nouveaux usagers du port par an qui montent de la liste d'attente. A ce rythme-là, c'est-à-dire à peu près 1% du nombre de plaisanciers, à ce rythme-là, dont je crois 95 ans, on aura renouvelé effectivement la cible des plaisanciers. Donc ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui ? Pendant tout ce temps-là, on ne va pas s'occuper des attentes des plaisanciers et des professionnels qui sont aussi vos clients. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas très bien l'idée derrière tout ça. Je vais vous répondre, et je vais vous répondre en me citant, puisque vous me faites tenir des propos, donc je vais les citer dans le texte. Alors voici ma réponse. Enfin, sur la mesure de la qualité de service et sur la stratégie de montée en gamme, il ne faut pas perdre de vue qu'elle ne vise pas uniquement les usagers actuels, permanents ou non, du port, mais doit aussi s'intéresser aux futurs usagers ou aux cibles. Il faut prendre en compte l'évolution du marché de la plaisance, location en contre-propriété, la forte croissance de la demande sur les multicoques, la mutualisation des bateaux avec des sites comme Simboat ou Click & Boat et autres pratiques en cours de développement. En ce sens, la simple mesure statistique des attentes des plaisanciers et de leur perception de l'offre ne saurait suffire. Donc c'est un petit peu différent de la manière dont vous l'avez présenté, puisque vous me faites dire que je m'en fous en gros de ce que pensent les plaisanciers. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que ça ne suffit pas. Je ne vous dis pas que je m'en fous. Évidemment que les plaisanciers actuels au port ont leur mot à dire. C'est bien évident. Cela dit, lorsque vous dirigez un port de plaisance comme celui de Bandol, ce n'est pas le seul critère. Alors ce n'est peut-être pas politiquement correct de dire ça, mais ça ne peut pas être le seul critère. Lorsque vous êtes un politique, vous devez avoir une vision. Vous devez montrer la voie. Vous ne devez pas faire uniquement en fonction de ce que veulent les gens qui sont déjà là. Parce que le port de plaisance de Bandol, je vous rappelle que c'est 953 annuels. Je vous rappelle également que c'est 600 personnes inscrites sur la liste d'attente. On est toujours tiraillé entre ces deux faits. Moi, j'ai dit qu'on est toujours un peu entre le marteau et l'enclume. Puisque dans la plupart des cas, lorsqu'on prend une décision qui va, entre guillemets, favorable à un groupe, elle est souvent défavorable à l'autre. Donc c'est des intérêts qui sont difficiles à concilier. Et il me semble que c'est le rôle du politique aussi d'aller au-delà de la simple attente des usagers du port. Bien sûr, il ne faut pas caricaturer les propos. Bien sûr qu'elle est importante. Et je pourrais vous donner une multitude d'exemples sur le fait qu'on écoute ce que nous disent les plaisanciers. Nous avons un marché en cours pour changer des bornes sur des pannes qui concernent des contrats annuels. Donc là, ce sont les plaisanciers actuels du port. On va changer une centaine de bornes. On va changer prochainement des échelles, une grande partie des échelles du port. Enfin, je peux vous donner un nombre d'éléments comme ça qui sont nombreux. On réunit le Conseil portuaire aussi pour prendre des avis sur la question. Mais je pense que la mesure de la qualité du service est un élément. Vous savez, avant-hier, j'étais justement sur un site bien connu de plateforme de location. Et je regardais les avis sur le port de Bandole. C'était intéressant parce qu'il y en avait une soixantaine. Donc évidemment, c'est intéressant notamment d'avoir les critiques. Puisque ce qui va bien, a priori, il n'y a rien à corriger. Par contre, lorsqu'on vous dit que tel jour, les sanitaires étaient sales ou qu'ils sont trop éloignés de la panne de passage, forcément, ça vous intéresse plus parce que vous pouvez éventuellement définir des mesures correctrices. Donc voilà, je pense que mon propos n'est pas de dire les plaisanciers actuels, peu importe. Ce n'est pas du tout ça. Mais je vous dis, ce n'est pas que leur avis qui doit nous gouverner notre politique portuaire. Oui, cela dit, le rapporteur le souligne quand même, puisqu'il n'y a pas que dans votre réponse écrite que vous évoquez le peu d'intérêt de consulter les plaisanciers, qui est votre cœur de cible. Encore une fois, moi, je reviens juste à l'entreprise. Au cœur de votre modèle économique, vous avez vos clients. Comment construire et comment gérer convenablement une entreprise quand, quelque part, on en fait si peu qu'à ? Vous l'admettez vous-même et vous dites que les avis des plaisanciers sont subjectifs. Et la Chambre vous rappelle clairement que c'est à vous de mettre en place une politique de suivi de la satisfaction de clients. C'est à vous d'interroger les plaisanciers pour connaître leurs attentes, leurs pratiques. Ça fait même partie, je crois, de l'article 3, me semble-t-il, du contrat de concession. Franchement, je reste étonné. Je reste étonné. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous avez un discours qui voudrait peut-être pour une société privée. Si le port de plaisance de Bandol était géré par une société purement privée, ça se passerait probablement de cette manière-là. Et je pense que ce serait très négatif pour Bandol. Un port de plaisance géré par une société d'économie doit concilier des intérêts. Je vous en parlais tout à l'heure. Il y a les intérêts des clients, effectivement, des plaisanciers qui sont actuellement au port, qui est évidemment important. Il y a l'intérêt des autres, des 600 sur la liste d'attente, dont un bon tiers sont des bandolés, qui est aussi à prendre en compte lorsque l'on met en place des procédures. Je vais vous donner un exemple simple. Une procédure que, d'ailleurs, je crois que vous avez beaucoup critiquée, qui est le transfert du contrat aux héritiers. C'est un exemple formidable pour cette question-là. Vous demandez aux plaisanciers actuels du port, qu'est-ce qu'ils pensent de cette mesure ? À 100%, ils y sont favorables. C'est normal. Ils considèrent, et peut-être à juste titre, que lorsqu'ils ont un bateau en coupe, qu'ils ont acheté le bateau familial depuis très longtemps, lorsque le titulaire de l'AOT décède, il est normal que l'épouse récupère l'AOT et le poste. C'est un discours qui s'entend, que je comprends complètement. Vous savez, je les ai, malheureusement, des cas comme ça, j'en ai quelques-uns. Et effectivement, on n'est jamais ravis de leur dire, désolé, madame, mais les règles d'AOT sont personnelles. Et ce transfert de contrat aux héritiers, il est complètement illégal. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut gérer le port ? D'un autre côté, vous avez des plaisanciers sur liste d'attente. Et ce cas-là est assez symptomatique, puisque nous avions un recours d'un plaisancier sur liste d'attente sur cette question-là. Donc, je ne peux pas... Voilà, c'est un exemple très concret qui vous montre que, oui, l'intérêt des plaisanciers, il est important. La satisfaction client, vers quoi ils veulent aller, qu'est-ce qui ne va pas au port, je ne vais jamais vous dire qu'on s'en fiche. Vous me faites encore tenir des propos de manière vague, mais citez-moi des propos où je dis qu'on fait peu de cas des plaisanciers. Mais je vous dis juste que ce n'est pas la seule donnée à prendre en compte. Lorsqu'on a une société d'économie mixte détenue par une commune, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Oui, mais comme dans une... SABO est une entreprise publique, sa première mission, c'est une entreprise de service public. Alors que vous l'appeliez client ou public ou usager, c'est quand même celui qui est là, qui prévoue. Et votre mission, c'est de servir celui-là, pas celui qui n'est pas encore là. Surtout que celui-là, c'est celui qui a payé le port. C'est celui qui verse des redevances tous les ans à la municipalité. Je trouve franchement que vous faites montre là d'un très grand manque de considération envers les plaisanciers et envers également les professionnels du port. Excusez-moi d'intervenir, mais je pense que vous ne serez pas d'accord sur ce point-là. On en prend acte. Bon, est-ce qu'il y a... On va passer à d'autres points. Est-ce qu'il y a d'autres points à souligner sur ce rapport ? Écoutez, si on n'en a pas, on va passer à la délibération suivante qui concerne encore le port. M. Chorel. Oui, donc cette délibération concerne le budget annexe du port, et plus particulièrement la décision modificative numéro 1. Donc cette délibération est consécutive au vote que nous avons effectué le 25 septembre lors du conseil municipal en décidant de procéder à l'exonération partielle de la redevance pour les professionnels de l'air de carénage pour les mois de janvier 2020 au 30 juin 2020. Donc, le principe est simple. C'est un... On modifie la section de fonctionnement et la section d'investissement. Je vous précise qu'il y a une petite coquille dans la délibération. Le chapitre 16, en section d'investissement, le chapitre 16, une coquille, au lieu de moins 24 500, il faut lire plus 24 500. Les chapitres 23 et 21 devront être identiques par ailleurs, donc c'est cette modification-là. Voilà, M. le maire. Merci, M. Chorel. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Très bien. Délibération numéro 4, Mme Nadjarian. Merci, M. le maire. Alors, il s'agit d'une subvention concernant une association qui s'occupe des animaux, principalement des chats. Alors, on avait déjà octroyé à cette association une subvention de 2 000 euros et elle avait demandé à l'époque 2 500 euros. Elle a demandé à me rencontrer de nouveau parce qu'elle a rencontré des difficultés. C'est une toute nouvelle association. C'est une jeune femme qui s'occupe, disons, de cette association. Et donc, avec preuve à l'appui, je l'ai reçue. Et nous avons décidé de lui octroyer les 500 euros complémentaires. Oui, c'est pour les chats. Je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Pour faire stériliser les chats. Voilà. Alors, la dépense correspondant d'un moment de 500 euros sera imputée donc à fonction. Par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Il y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 5, madame Nadjarian. Alors là, il s'agit d'Ekiwani. Ce sont des gens qui ont participé, qui se sont occupés concernant les bateaux, le salon nautique. Donc, voilà. Donc, on leur a octroyé, enfin, ils ont demandé une subvention. On a participé à l'organisation qui s'est déroulée du 24 au 27 septembre. Une subvention de 10 000 euros. Voilà. Donc, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Monsieur Leclerc ? Oui, il y a juste une question. Avez-vous envisagé la signature d'un contrat pluriannuel avec cette association, s'agissant d'une manifestation qui commence à avoir une certaine récurrence, qui devient un événement signature à Bandole ? Et avez-vous envisagé une éventuelle défaillance un jour de cette association ? Il faudrait que la manifestation puisse continuer et une éventuelle mise en concurrence un jour avec des professionnels. C'est tout. Je demanderai à M. le maire de répondre. S'il vous plaît. Je ne suis pas du tout. Nous ne l'avons pas envisagé pour l'instant, mais ça ne paraît pas être une mauvaise idée. Je pense qu'on va en discuter avec le président des Kiwanis. Sur la mise en concurrence, pour l'instant, la question ne se pose pas, justement, tant que c'est une association. Mais la remarque est pertinente pour la pérennité de ce salon. Oui, sachant peut-être de préciser, M. le maire, que lorsque les Kiwanis sont venus nous voir pour organiser ce salon, nous avions déjà en projet de relancer le salon, il est important de le préciser. Et nous étions partis sur l'idée que c'est la SOGEBA qui allait le gérer. Puisque, par le passé, le fait que ce soit des organismes, soit des professionnels du port a pu poser des difficultés en fonction des amitiés, des inimitiés des uns avec les autres. Et certains professionnels ne voulaient pas participer à ce salon. Donc, on a pensé que le fait que ce soit la SOGEBA qui le gère faisait un peu le juge de paix. Et puis, les Kiwanis sont arrivés avec toute leur bonne volonté et puis la bonne cause qu'ils défendent. Donc, il y a eu une sorte de convergence d'intérêts. Donc, ça a été bien volontiers qu'on leur a confié, entre guillemets, ce salon. Ils ont apporté des compétences. Et ils ont apporté leur énergie parce que c'est quand même du travail. Et ce n'est pas inutile de rappeler, d'ailleurs, à l'occasion de sa délibération, que la SOGEBA aussi verse une subvention au Kiwanis de 10 000 euros. M. le maire ? Je voudrais apporter une autre précision. Les Kiwanis, on salue, effectivement, le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans l'organisation de ce salon et du salon de l'année dernière. Mais même de leur côté, ils n'avaient aucune assurance de pouvoir réussir. Donc, effectivement, votre idée est excellente. Mais pour signer un partenariat, quand faut-il être deux ? Il faut que l'on soit sûr, de leur côté, qu'ils ont effectivement cette volonté-là. Simplement, de leur côté, ce n'était pas une certitude. Ils se posaient quand même beaucoup de questions, à juste titre. D'où le succès. Ils se sont pas posés de questions, peut-être qu'ils n'y auraient pas eu le même succès. Surtout cette année. Bien. Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 6, madame Bourron. Merci. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de l'approbation de la nouvelle convention d'organisation et de financement des transports scolaires de la communauté d'agglomération. Successivement, en effet, la région et la communauté d'agglomération ont choisi d'opter pour une voie dématérialisée, aussi bien pour l'inscription que pour le paiement des abonnements aux transports scolaires. Et bien, ces nouvelles procédures donnent lieu à la rédaction d'une nouvelle convention entre la communauté d'agglomération et les communes membres. Donc, il s'agit d'adopter cette nouvelle convention et d'autoriser, monsieur le maire, à signer la convention et tout document afférent. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 7, madame Bourron. Oui, merci, monsieur le maire. Il s'agit donc de la candidature au titre Ville amie des enfants. Il s'agit pour la Ville, en partenariat avec l'UNICEF, de s'impliquer dans le respect des droits de l'enfant sur le territoire, de développer des actions audacieuses en matière de bien-être, en matière d'éducation, en matière de lutte contre les discriminations, de participation, de sensibilisation aux droits de l'enfant en France, dans le monde. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier tout particulièrement le service du centre de loisirs Les Arboussilliers, le service de madame Laruelle, qui porte ce projet depuis plusieurs mois. Nous sommes en train de renseigner un questionnaire d'évaluation qui va présenter l'action et les projets de la Ville en faveur des enfants et des jeunes. Puis nous élaborerons un plan d'action municipal qui vous sera ensuite ultérieurement présenté. Un plan d'action pour la durée du mandat, de façon transversale, en collaboration avec les principaux services municipaux, au moyen d'un comité de pilotage. Enfin, au printemps, nous serons auditionnés par la commission collectivité territoriale d'UNICEF France. Et lorsque le dossier sera accepté, nous signerons une convention de partenariat avec UNICEF France. Et nous serons accompagnés sur le suivi régulier de notre plan d'action, et notamment avec notre interlocuteur local, représentant de l'UNICEF sur le territoire bandolé, M. Caperon, que je salue. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors je voudrais simplement ajouter que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps. J'avais rencontré Mme Alexandre, ça fait maintenant plus de deux ans. Et j'avais été tout à fait séduit par cette idée, cette ambition. Ça n'a pas été facile au début. Et voilà, donc je suis ravi que ça puisse se concrétiser. Et même si, bon, il y a déjà eu des actions, et puis même si les conditions sont difficiles en ce moment, on va quand même penser à la Convention internationale des droits de l'enfant qui a lieu le 20 novembre. Alors, vous me direz, c'est peu de choses, mais on va quand même, comment dire, illuminer en bleu l'hôtel de ville à cette occasion, pendant deux jours, trois jours ? Jeudi soir jusqu'au dimanche soir. Voilà. Voilà. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Délibération numéro 8, M. Chorel. Oui, la loi pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové. Dite loi Allure, du 27 mars 2014, a instauré un mécanisme de transfert de droits au profit des établissements publics de coopération intercommunale, de la compétence en matière de plan local d'urbanisme. Ceci, sauf si au moins 25% des communes membres, représentant au moins 20% de la population du territoire communautaire, s'y opposent par délibération dans le délit de trois mois précédant ce terme. Donc c'est ainsi que la communauté d'agglomération de Sud-Saint-Obombe deviendra compétente en matière de plan local d'urbanisme, à compter du 1er janvier 2021, sauf exercice du droit d'opposition dans les conditions prévues à l'article 136 de la loi Allure. Donc là, c'est réellement un choix politique qui se présente à nous. Nous, majorité, nous faisons le choix de conserver la compétence PLU au sein de notre commune. – Y a-t-il des questions ? – Je voudrais juste faire une remarque. – Vous m'entendez ? – Oui, très bien. – Effectivement, c'est une disposition dérogatoire par rapport à la loi. Et vous avez raison d'indiquer que les politiques d'urbanisme incarnent vraiment un enjeu local. Mais toutefois, elles s'inscrivent dans des objectifs régionaux ou nationaux. Et le rapporteur l'a indiqué aussi. Moi, je dirais que cet aspect, aujourd'hui, est aussi lié aux compétences techniques existantes. Je ne pense pas qu'à la communauté d'Aglo, il y ait aujourd'hui un pôle d'urbanisme suffisamment structuré pour permettre d'élaborer de véritables stratégies de développement urbain. Et je crois comprendre que vous avez envisagé de créer un poste de directeur de développement urbain, un poste qui est vacant depuis 2015. Et donc, cette compétence, effectivement, si ce poste est bien pourvu, pourrait effectivement remplir le rôle. Je vais répondre. Effectivement, le poste va être créé dans très peu de temps. Et ça sera effectivement, je pense, très utile pour la commune. Je suis d'accord avec vous sur les compétences techniques au niveau de Sud-Saint-Baume. Ceci dit, ça reste une décision politique qui est partagée par l'ensemble des communes de Sud-Saint-Baume. On pourrait imaginer, même si les compétences n'existent pas aujourd'hui, de transférer des compétences et en même temps des agents de diverses communes. Donc, ce n'est pas un frein absolu à l'existence au choix du PLUI. Donc, encore une fois, c'est un choix politique et qui est partagé par les huit autres communes de Sud-Saint-Baume. pour le DDU. Donc, ça va venir dans très peu de temps. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour ? Délibération numéro 9, M. Rocheteau. Oui, M. le maire, il s'agit d'une délibération relative à un protocole transactionnel avec la société Orange qui gère via Microsoft les boîtes mail de la commune. Donc, à la suite d'une défaillance du système de messagerie électronique, nous avons fait appel au service client Orange qui a fait une série d'interventions. Et cette intervention n'a pas été une franche réussite. puisque nous avons constaté la suppression des messages antérieurs à novembre 2017. Orange a tenté de récupérer les messages supprimés en vain. Donc, évidemment, nous n'étions pas très contents de ce bug. On ne peut même pas appeler ça un bug. Et donc, nous avons fait une réclamation auprès d'Orange qui nous propose une indemnité, en fait, une indemnisation qui peut paraître faible, mais qui correspond à la moitié de ce que nous payons annuellement pour les boîtes mail de la commune. Donc, il vous est proposé d'approuver ce protocole transactionnel et d'autoriser le maire à le signer. Parfait. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 10, Mme M. Oui, M. le maire. Délibération numéro 10, il s'agit d'approuver un protocole transactionnel. Je vais essayer de vous le résumer à l'extrême. Dans le cadre d'un marché public passé entre la commune et la société Volonneau pour le réaménagement de sanitaires extérieurs et intérieurs, nous avons été amenés à signer plusieurs avenants. Un premier avenant concernant la modification du calendrier d'exécution des travaux. Un deuxième avenant où il a été acté des travaux supplémentaires qui se rajoutaient donc au marché initial. Et au cours de l'exécution du marché de travaux, les services de la commune se sont rendus compte que la décomposition du prix global et forfaitaire qui est communiquée en fait par la SARL Volonneau comportait une erreur matérielle. Pour vous faire simple, en fait, il y a eu l'addition des cases avec le prix unitaire sans prendre en compte la quantité. Donc, bien évidemment, le montant du marché était en deçà de la réalité si vous appliquiez les quantités. Donc, on ne dit jamais 203. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a passé un avenant numéro 3 et nous avons été retoqués par le comptable public qui vient nous dire la rectification de cette erreur matérielle, elle est tardive et elle dépasse le seuil. Donc, quid du règlement de la prestation de la SARL Volonneau ? Eh bien, on la règle dans le cas de la circulaire du 7 septembre 2009 qui est là pour régler les litiges provenant de l'exécution des contrats de commande publique. Et on vous soumet aujourd'hui un protocole transactionnel par lequel on va venir payer de sa prestation la SARL Volonneau et on soumet cela à votre approbation. Ni plus ni moins. C'est très clair. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 11. Madame M. Ah oui. Délibération numéro 11. Alors, on a été alerté par la MAF Assurance qui est l'assureur d'un bandolet, M. Tari, dont le véhicule a été endommagé en juillet 2020 en raison d'une exactation sur le parking du stade. Oui, c'est ça, sur le parking du stade. Alors, l'expert mandaté par la MAF nous dit montant des travaux de reprise 108 euros. On avait la possibilité, je ne vous le cache pas, de faire une déclaration de sinistre mais qui allait engendrer deux conséquences négatives. La première, augmenter le taux de sinistralité et exposer la commune à une franchise supérieure au montant de l'indemnisation. Donc, nous avons décidé de soumettre à la présente Assemblée cette indemnisation et en terminer là avec ce litige qui est de très faible montant. Très bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Numéro 12, Madame M. Oui, numéro 12. Il s'agit d'une constitution, d'une servitude de canalisation au profit de la commune. Je vous présente simplement les choses. Nous avons, dans le cadre de l'harmonisation, de la sécurisation de l'ensemble de la voirie de la commune, nous allons nous occuper de la rue des Laurier-Roses. Cette rue présente la particularité de ne pas avoir d'enrobés. La difficulté, c'est que lorsque nous allons accomplir ces travaux, ça va aggraver ce qu'on appelle la servitude naturelle des eaux pluviales qui vont venir se concentrer sur un point bas qui se trouve, en fait, ce point bas, être sur une parcelle privée qui appartient à des particuliers, M. et Mme Blaya, mais peu importe. Donc, pour pouvoir installer une canalisation, pouvoir assurer la maintenance et collecter les eaux pour les rediriger, nous avons besoin d'obtenir un droit réel par la création d'une servitude de canalisation sur cette parcelle. Donc, vous avez le projet de servitude, de constitution contractuelle de servitude qui a été dressée par Maître Deluca qui vous est soumis pour pouvoir gérer la maintenance des eaux pluviales dans cette rue. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 13, Mme Bouron. Oui, il s'agit de l'acte d'engagement dans la démarche CTG, Convention territoriale globale, qui est le nouveau cadre partenarial de la ville avec la CAF. Pardon. La crise sanitaire a retardé l'élaboration d'un diagnostic de territoire qui est le préalable à la signature de cette CTG. La commune et la CAF conviennent que la signature de la CTG interviendra au plus tard le 31 décembre 2021. Dans l'intervalle, la ville et la CAF concluent un acte d'engagement pour ne pas pénaliser financièrement la ville et puis pour maintenir une dynamique partenariale. Cet acte a une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2020. Donc, il est proposé d'approuver l'exposé et qui précède ce dont je viens de vous parler et d'autoriser le maire à signer l'acte d'engagement dans la démarche Convention territoriale globale que vous avez en pièce jointe. Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 14. Monsieur Coquin et donc ça va permettre de répondre à la question de tout à l'heure. Oui, monsieur le maire. Donc, il s'agit ici de prendre compte de la nécessité de créer un emploi de directeur du développement urbain et durable sur le grade d'ingénieur en raison de l'absence de cadre de direction aujourd'hui pour superviser ce pôle. Et cela tient compte du tableau des emplois que nous avons adopté ici par le Conseil municipal le 25 septembre 2020. Donc, dans ce cadre, il est proposé à l'Assemblée d'adopter la création d'un poste d'ingénieur à temps complet dans la filière technique, d'autoriser le maire à procéder le cas échéant aux déclarations de vacances de poste et à prendre des dispositions relatives au recrutement, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune, chapitre 012, de transmettre la présente délibération aux représentants de l'État ainsi qu'aux trésoriers municipaux et d'autoriser le maire qui s'abstient, qui est pour ? Ah, pardon. Je voulais juste vous demander si à cette occasion vous aviez réalisé une fiche de poste qui définissait le rôle exact de ce recrutement et la catégorie de... s'il s'agit d'un contrat ou une catégorie de fonctionnaire. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, on va passer à la délibération suivante qui en découle. Modification du tableau des emplois. Oui. Dans la modification du tableau des emplois, donc, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des services. Et dans ce cadre-là, il est proposé à l'Assemblée de fixer le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu'indiqué en signe à excès, d'autoriser le maire à procéder le cas échéant aux déclarations de vacances de poste et à prendre les dispositions relatives au recrutement, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune, de transmettre la présente délibération aux représentants de l'État ainsi qu'aux trésoriers municipaux et d'autoriser et le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 16, M. Coquin. Oui. Là, on va parler de ce qui va nous arriver en début 2021, c'est-à-dire de faire un recensement sur notre commune et ce sera en partenariat avec l'INSEE. Donc, nous avons en tant que ville balnéaire 11 836 logements pour... Attendez, je vais reprendre, excusez-moi. Pour 8 554 habitants, c'est la population légale en 2017. On va constituer une équipe de 45 agents maximum avec 40 agents extérieurs, recenseurs, qui seront placés sous la responsabilité du directeur général des services en charge de la coordination des opérations de recensement pour la campagne 2021. Et les agents recruteurs, pour recenseurs, pardon, je suis recruteur, effectivement, seront recrutés soit parmi les agents communaux soit à l'extérieur. Je ne vais pas reprendre ici tout le détail qui suit puisqu'on va le retrouver dans la délibération, donc, mis à part que les agents recenseurs ou agents communaux effectueront leur mission dans les créneaux définis ci-dessous, du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30 de samedi à compter de 9h pour 7h de travail dans la journée. Donc, il est proposé à l'Assemblée de créer 40 postes d'agents recenseurs extérieurs, de fixer la rémunération forfaitaire des agents recenseurs extérieurs à 1100 euros, forfait comprenant deux demi-journées de formation, une journée de repérage et les opérations de recensement dans la période du 21 janvier au 20 février 2021, de fixer le forfait de déplacement à 60 euros pour les agents recenseurs amenés à utiliser de manière obligatoire leur véhicule personnel et qui ne disposent pas de véhicules municipales, voitures ou de roues pour effectuer leur mission de recensement, de fixer une prime de 150 euros bruts qui sera versée aux agents recenseurs extérieurs qui aura obtenu 95% d'enquêtes remplies et de fixer la rémunération des agents recenseurs de la collectivité sur la base d'un des unités horaires pour travaux supplémentaires ou complémentaires dans un volume maximum de 101 heures supplémentaires payées au maximum réparties à raison de 35 heures en janvier et 60 heures en février ou d'une revalorisation du régime indemnitaire applicable au cadre d'emploi et grade sur lequel l'agent exerce ses fonctions. Il faut préciser que, ça c'est pas dans le vote, c'est dans les précisions, il est précisé que la commune perçoit au titre de la réalisation de l'enquête de recensement une dotation forfaitaire de l'État qui est estimée à 23 051 euros, le coût prévisionnel des opérations de recensement sur la base de ces rémunérations serait au plus de 52 400 euros. Et donc, par rapport à toutes ces données, il est demandé d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Numéro 17. Détermination des indemnités de fonction des élus. Donc, une petite modification liée au fait que M. Coca a été élu au sein du syndicat mixte de la République du Grand-Valat et en tant que vice-président. Et donc, il y a une rémunération et cette rémunération est répartie entre les conseillers municipaux et les adjoints. Donc, ça ne représente pas une grosse différence. Et il est proposé à l'Assemblée d'approuver cette modification. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Numéro 18. Désignation des membres du conseil municipal au syndicat des communes du littoral Varroa. Du fait des engagements de M. Hervébeau, il est proposé de le remplacer par M. Coquin. qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Numéro 19. Pardon ? Ah, pardon. C'est noté. Délibération numéro 19. Désignation des membres du conseil municipal au comité commune noël des feux de forêt. Pour la même raison, il est demandé de remplacer M. Hervébeau par Mme Fernand-Mitte. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Pour les communes forestières du Var, pareil. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 21. Adhésion de la commune de Saint-Narie-sur-Mer au CIVAD. Donc le CIVAD a déjà accepté l'adhésion. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Syndicat des communes du littoral Varrois. Adhésion de la commune de Cogolin. Donc il a déjà été accepté. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 23. M. Bardet. Oui, je vais vous présenter rapidement le rapport d'activité du SCLV en 2019. Le SCLV, c'est le syndicat des communes du littoral Varrois qui regroupe les maires et les délégués de 28 communes du littoral Varrois. Ça va de Saint-Cyr-sur-Mer à Saint-Raphaël et son président actuel est M. Gilles Bernardi, maire du Lavandou. Le SCLV se réunit en moyenne quatre fois par an, chaque fois dans une commune différente, afin de résoudre les différents problèmes liés à l'érosion côtière, à la préservation du littoral en général, mais aussi en vue de répondre aux diverses questions maritimes. Le Var compte 432 kilomètres de côte. Plusieurs points ont été abordés en 2019. Je n'ai conservé que ceux qui intéressent directement la ville de Bandol. Je vais commencer par la lutte contre l'érosion. La posidonie n'est pas une algue, mais une des rares plantes à fleurs aquatiques. Cette plante forme des prairies appelées herbiers et ses feuilles mortes constituent un formidable rempart contre l'érosion des plages. Lors de gros coups de vent, elles s'accumulent sur la grève en formant des espèces de banquettes, véritables édifices naturels qui amortissent les vagues. Les services de la commune les retirent au mois de juin, avant la saison estivale. Les recommandations du SCLV pour lutter efficacement contre l'érosion, maintenir la posidonie sur les plages jusqu'au mois de juin, maintenir les panneaux explicatifs, recharger en sable si nécessaire, maintenir la bonne qualité des eaux qui favorisent le développement de la posidonie, A Bandeul, la qualité des eaux de baignade est très contrôlée et a été classée en 2020 comme excellente. Préserver le milieu marin, c'est-à-dire empêcher les mouillages hors des zones prévues, le mouillage des unités de plus de 24 mètres avec des encres très grosses et très lourdes a un gros impact. Et enfin, faire respecter la vitesse dans les 300 mètres. Après, on a abordé, on a parlé de la société Navili. Alors Navili, c'est une plateforme de réservation des places de port avec pour objectif, d'ici 5 ans, de connecter plus d'un million de plaisanciers et de permettre la réservation de places dans 1 500 ports en Europe. Le président de la SOGEBA n'est pas favorable car c'est un prestataire qui prend environ 20% de commission alors que l'on n'a aucun problème à remplir le port en escale. Ensuite, on a le porté à connaissance, PAC, aléas, submersion marine. Alors une subversion marine, c'est comme vous vous en doutez, une inondation de la zone côtière par la mer. Le PAC de mars 2019 apporte des précisions cartographiques et énonce des principes de constructibilité. Cette cartographie des zones basses littorales est disponible sur le site de l'Observatoire régional des risques majeurs en PACA. Elle s'applique aux 28 communes du littoral varrois. Pour Bandol, les zones de submersion avec un aléas très faible, c'est-à-dire moins de 50 cm, sont le quai de Gaulle et le bord de mer jusqu'au viaduc et les trois zones dites portuaires, le port de Bandol, le port de Bain d'Or et le petit port de l'immeuble Athéna. Un nouveau PAC a été signifié aux maires des communes du littoral varrois par courrier du préfet le 13 décembre 2019. Les services de la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, accompagneront et conseilleront les communes dans la prise en compte de cette aléas submersion marine pour la maîtrise de l'urbanisation. Ensuite, nous avons la certification AFAC Port-Propre. Cette certification AFAC Port-Propre traduit la volonté des gestionnaires de port à prendre des engagements concrets pour lutter pour la préservation des milieux aquatiques. Elle s'appuie sur des critères approuvés au niveau européen. Elle valorisera leur engagement en faisant flotter sur la capitainerie le pavillon Port-Propre. Cette certification est en cours à Bandol. Les travaux prévus début 2021 sur la zone de carénage et notamment sur la déchetterie doivent nous permettre de l'obtenir. Je terminerai par le bilan sécurité de la saison balnéaire. On a des statistiques pour l'instant que sur 2018. Il y a eu sur le littoral varrois 143 noyades dans le Var dont 24 décès. 90% de ces noyades sont dans les 300 mètres, 10% en piscine. 60% des noyades interviennent dans les zones surveillées. 30% des noyades fatales interviennent dans les zones non surveillées. 1 Français sur 6 ne s'est pas nagé. Piste d'amélioration pour prévenir le risque de noyades. Fléchage indiquant les postes de secours. Équiper les maîtres nageurs-sauveteurs de tenues flashy. Matérialiser les zones de baignade avec des bouées de couleurs différentes des bouées présentes dans les chenots. Je vous remercie de votre attention. Merci. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions... Prends acte. Délibération numéro 24. Madame M. Oui, monsieur le maire, dans le cadre de sa politique culturelle, la commune passe avec différents artistes ce qu'on appelle une convention de mise à disposition de leur oeuvre. Et là, dans cet été, une des oeuvres qui a été mise à disposition par Daniel Vandevelde a été dégradée dans la nuit. Donc la convention prévoit à la charge de la commune l'indemnisation de l'artiste. Donc ça, on vous soumet aujourd'hui cette indemnisation qui est à hauteur de 1900 euros qui est la valeur de l'oeuvre et d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 26. M. Chorel. Oui, M. le maire. Si vous le voulez bien, nous allons faire... Pardon ? 25. 25. Oui, j'ai dit 26. Donc 25, voilà. Justement, j'allais vous demander si vous le voulez bien de faire d'une pierre deux coups la 25 et la 26 puisque le... Ce sont des fonds de concours. Les objets sont les mêmes. C'est l'adoption de fonds de concours au profit du CIMELEC, le syndicat mixte de l'énergie des communes du Var pour la réalisation de travaux d'éclairage public. Donc la numéro 25, c'est pour l'éclairage public aux abords de la capitaineurie du port et la numéro 26, c'est pour l'éclairage de la montée maillée. La 25, le montant du fonds de concours à mettre en oeuvre, donc c'est 75%, plafonné à 75% de la participation calculée en montant hors-taxe. Le montant du fonds de concours est fixé à 30 375 euros et pour la montée maillée, le montant est de 15 725 euros. Tout ceci donc sera en cours à la fin des travaux. Les montants seront affinés. Là, ce sont des montants estimatifs. Les montants seront estimés en fonction des dépenses et des recettes qui seront réalisées par le CIMELEC sur la base de calcul de la participation définitive de la commune. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Alors, délibération numéro 27, Mme Bourron. Et vu l'objet, il faut que vous me laissiez le temps de sortir de la salle. comme elle est grande, il faut quelques secondes. Très bien, M. le maire. On reviendrait que Clore le conseil. Très bien. Donc, il est question de la protection fonctionnelle pour M. Jean-Paul Joseph, maire de Bandol. M. Joseph a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une plainte déposée par M. Ferdinand Bernard à son encontre pour un délit de presse dont vous pouvez lire les détails dans le corps de la délibération. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux contre les violences, les menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leur fonction et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en résulte. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser la protection fonctionnelle à M. Jean-Paul Joseph, maire de Bandol, de décider le financement des frais de justice pour mener toutes les actions nécessaires à sa défense, de m'autoriser à signer tout document afférent à cette affaire et enfin de dire que la dépense est prévue au budget de la commune. Qui est contre ? Ah pardon, les questions. Merci Madame la première adjointe. Oui, si pour le, enfin, pour le coup, oui, c'est de l'entre-soi si je puis dire. Sans connotation agressive, M. Rachetour. la protection fonctionnelle, je peux peut-être vous rappeler deux mots là-dessus de l'entre-soi puisque c'est entre les élus. Je le rappelle, c'est la définition de l'article 22-23-34 du CGCT qui prévoit alors deux choses. La première, c'est un article qui est matiné de compétences liées et de pouvoirs discrétionnaires. Alors compétences liées, pourquoi ? Parce que la commune est tenue d'accorder et pas seulement au maire d'ailleurs mais le texte prévoit que ce soit le maire, les conseillers municipaux en charge d'une délégation et les adjoints. Pourquoi de l'entre-soi ? Parce que les élus, les autres, ne sont pas concernés par cette disposition. Quand je vous disais compétences liées et pouvoirs discrétionnaires, c'est que le principe qui prévaut, c'est celui d'être tenue, la commune est tenue d'accorder cette protection mais subsidiairement, l'article prévoit qu'il ne faut pas que cette protection soit attachée à ce que des faits qui ne présentent pas le caractère de faute détachable de l'exercice des fonctions. Toute la question est évidemment de savoir si nous sommes dans le cadre d'une faute détachable ou si elle ne l'est pas. Je vous rappelle que la responsabilité personnelle, alors d'abord ce texte est un texte qui est de protection fonctionnelle qui est directement issu de la protection dont bénéficient l'ensemble des fonctionnaires qui est une protection très ancienne et pour laquelle ce régime de, entre guillemets, d'assurance qui est assuré par la collectivité publique est quelque chose de courant. En revanche, en ce qui concerne la faute détachable, celle-ci mérite tout de même que l'on soit dans le cadre d'une réflexion qui soit un peu plus aboutie. Vous n'avez pas rappelé, Madame le Premier adjoint, les conditions qui figurent d'ailleurs dans le texte de la résolution que je vais rappeler brièvement. Il s'agissait d'un conseil municipal en décembre 2019 lors duquel M. le maire a déclaré à l'occasion d'un échange que M. Ferdinand Bernard n'en était pas à son premier mensonge. Je crois que c'est l'objet de la procédure en diffamation qui a été engagée à son endroit par M. Ferdinand Bernard. Nous sommes donc dans une situation où l'invective et celle, ou en tout cas le propos tenu pour diffamatoire et celui du maire, c'est un fait intentionnel. La question que nous nous posons, c'est de savoir s'il s'agit d'une faute personnelle qui est détachable ou pas de la fonction et de l'exercice de l'élu. Cette question est importante parce que tout bonnement, je vous rappellerai les critères de la diffamation lorsque ça concerne quelqu'un en particulier. Alors, pardonnez-moi de donner cet exemple, mais l'un d'entre vous, membres de cette majorité, a déclaré sur un poste, sur plusieurs postes d'ailleurs, mais que nous suivons attentivement sans y répondre, que nous-mêmes étions issus de réseaux politico-véreux. Dans cette hypothèse, vous voyez bien que malgré le fait que cette personne soit tenue élu, il s'agit d'un propos diffamatoire qui est tenu en dehors de l'exercice des fonctions, en dehors de la fonction d'élu, et qui peut concerner seulement personnellement celui qui le tient à ce propos. Alors que dans le cadre des propos qui ont été tenus par M. le maire, on peut effectivement se poser la question de savoir s'il s'agit d'un acte qui est détachable de ses fonctions ou s'il ne l'est pas. Voilà ce que j'avais à dire. Je crois, et vous le savez, que très souvent la faute personnelle, elle révèle quoi ? Elle révèle l'homme dans ses passions, ses imprudences et ses approximations. Dans cette hypothèse, la jurisprudence est d'ailleurs assez réactive pour sanctionner tout ce qui ne rentre pas dans le cadre précis de l'exercice de ses fonctions. Alors ce que nous aurions suggéré, nous, opposition, c'est de dire, d'ailleurs, pas particulièrement pour ce dossier, mais aussi pour tous ceux qui seraient susceptibles d'être évoqués postérieurement, qu'il pourrait y avoir, comment dirais-je, un accord sous bénéfice alimentaire ou sous conditions suspensives. Cela voudrait dire que si, par exemple, et pour ce dossier en particulier, M. Jean-Paul Joseph faisait l'objet d'une relaxe, dans cette hypothèse, effectivement, les frais qu'il aurait exposés en sa qualité à titre personnel pourraient lui être remboursés par la commune. Voilà l'hypothèse et l'idée que nous pourrions envisager. C'est la raison pour laquelle nous estimons que nous, opposition, nous ne pouvons pas nous associer à cette démarche sans qu'il y ait dans cela une attitude particulièrement déloyale à l'égard de M. le maire. Peut-être une réponse, si vous permettez, M. Bayl, une réponse sur un élément intéressant, faute personnelle détachable. Vous oubliez un élément. Vous avez dit, et c'est tout à fait exact, que ça a été dit lors d'un conseil municipal. Mais il faut aller un petit peu plus loin pour apprécier la faute détachable. C'était à l'occasion de l'athlète et en fait Ferdinand Bernard à cette occasion soutenait lors d'un conseil communautaire une méthode de calcul qui était inexacte et qui portait préjudice à la commune. Donc, sur la question d'une éventuelle faute détachable, dans les critères de votre propre appréciation, vous devez prendre en compte cet élément qui est déterminant. Deuxièmement, et je vous réponds sur votre proposition de faire en sorte que si, eh bien, il est relaxé, non pas pour diffamation mais pour injure publique, puisque la poursuite est injure publique et non pas diffamation. Et à ce moment-là, d'être remboursé s'il est relaxé, non, le critère, c'est la faute détachable ou pas, nous considérons au vu des éléments objectifs et je comprends que vous ne partagez pas cette position, eh bien, qu'il ne s'agit pas d'une faute personnelle détachable et votre proposition, c'est rajouter une condition au texte. Et voilà la réponse que je voulais vous faire sur ce point précis. mais vraiment, dans l'appréciation que vous devez faire, vous, opposition, de la faute personnelle détachable, j'insiste sur le dossier qui était concerné par la réponse de M. le maire. Et ensuite, il y a le fond du dossier, mais je n'y reviens pas, on aura le temps de s'expliquer sur cette question. Oui, on ne va pas prolonger le débat inutilement parce que c'était très important. Je ne partage pas votre point de vue. J'imagine bien, ça serait trop beau. Dans cette hypothèse, je veux dire que dans tous les conseils municipaux, on pourrait dire ce que l'on veut, n'est-ce pas ? Et on ne serait jamais dans le cadre très précis qui est prévu par le texte. Je suis d'accord avec vous, mais sauf que l'élément que je donne précis, je ne fais pas de supputation, quoi que ce soit, c'est l'élément objectif qui a servi de base à la réponse. Et vous ne le disiez pas. C'est essentiel. Oui, mais ce n'est pas la réponse qui compte. C'est le propos qui est tenu pour une injure publique. Oui, mais dans le contexte dans lequel il s'inscrit. Oui, mais c'est uniquement dans le cadre de... Ce n'est pas dans ce cadre-là. Dans le cadre de la diffamation, c'est l'exception veritatis, c'est la preuve de la vérité. Oui, mais ce n'est pas une diffamation. Mais nous ne sommes pas dans le cadre de la diffamation, nous sommes dans le cadre d'un injure publique. Et celle-ci, elle existe en tant que telle et en soi, c'est une faute personnelle parce que tout un chacun doit conserver la maîtrise de son propos, quel que soit le cadre dans lequel il est exprimé. Monsieur Bail, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui, là, c'est simplement une petite question qui est de nature purement administrative. On ne se refait pas personnellement. Il y a une disposition législative toute récente issue de la loi 3D de décembre 2019 qui fait obligation aux communes de souscrire un contrat d'assurance en matière de protection fonctionnelle. Voilà. Donc, c'est simplement ça. Donc, je voulais simplement savoir si la commune de Bordeaux a déjà ou non souscrit cette assurance. C'est le dernier linéa de l'article pertinent en matière de protection fonctionnelle. Je ne vous demande pas une réponse si vous ne l'avez pas. Oui, je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais je ne sais pas si... Non, monsieur... Ah, madame Baccaro me dit que nous sommes assurés. C'est la réponse... C'est qu'en fait, nous avons eu le souci, et notamment par des formations professionnelles, de souscrire des contrats de protection juridique. Parce que, notamment, pour certains dossiers, ça peut avoir, et vous le savez autant que moi, une utilité particulière. Donc, je vous réponds, oui, nous étions déjà assurés avant même l'obligation. Je rajouterais juste quelque chose qui intéresse probablement tout le monde ici, c'est qu'une proposition de loi était en cours à la fin de l'année 2019 qui vise à étendre cette protection fonctionnelle à l'ensemble des élus, puisque tous ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 22-23-34 du CGCT. C'est très bien. Nous allons passer au vote qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, Le conseil est terminé. Je vous remercie. Ah oui, monsieur le maire, oui, si on peut le faire revenir. Oui. Bon, ben, je contourne s'il faut. Putain, on l'a fait huit, hein. C'est bon. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada